bonjour à tous c'est jenny garden je suis médium conférencière et énergéticienne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose les d'aller regarder partie astrologique les énergies de 25 au 31 juillet 2022 si vous tombez sur ce tirage alors que on n'est pas du tout dans ces dates là c'est pas un souci c'est qu'il ya peut-être un message à entendre je vous invite à ce moment là à aller voir votre signe solaire votre signe lunaire et votre ascendant et vous trouverez certainement un message pour vous allez qu'est ce que je voulais vous dire si le tirage vous plaît n'hésitez pas à aller liker partager commenter n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne je vous remercie d'ailleurs parce que le nombre d'abonnés a augmenté encore donc merci de votre fidélité pour les pour les anciens abonnés et merci aux nouveaux abonnés de votre soutien également pour les personnes qui souhaitent me faire un don ça participera notamment à l'achat des oracles voilà que je fais pour vous gratuitement donc vous avez en dessous de la vidéo une description et dans cette description vous avez un lien sur ma cagnotte lydia voilà qui sert pour les dons n'hésitez pas et je vous remercie beaucoup pour ça pour toutes les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble des prestations que je propose n'hésitez pas à les voir sur ma page professionnelle facebook jenny garden médium conférencière dans l'onglet service pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée une guidance ou une voyance personnalisée qui souhaite aussi ou un soin ou que ce soit au tambour chamanique ou pas un soin énergétique que ce soit un message de vos défunts que ce soit un message de vos guides spirituels ou de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle que ce soit pour une interprétation des rêves ou un travail de libération des blocages karmiques qu'on fait en allant dans les vies antérieures voir ce qui vous bloc à l'heure actuelle que ce soit pour un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à me contacter également si vous souhaitez participer à un atelier atelier protection atelier magnétisme atelier oracle pour apprendre à les interpréter atelier pour apprendre aussi à se servir du pendule donc atelier radiesthésie atelier zen pour apprendre des techniques pour méditer pour être plus plus cool en fait plus détendu plus relax voilà je pense que j'ai tout dit donc si vous souhaitez participer à ces ateliers vous pourrez me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo je le place ici aussi le 5 novembre j'organise une journée où je vais faire une conférence le matin une conférence l'après midi donc le matin ce sera sur l'éveil spirituel avec la possibilité d'avoir un message pour ceux qui le souhaite l'après midi ce sera une conférence sur l'au-delà donc concernant les défunts comment ça se passe etc et à la fin de cette conférence vous aurez possibilité de poser des questions comme tout tout comme la première aussi et on enchaînera aussi avec les contacts défunts pour ceux qui auront ramené une photo de leur défunt sachant que je ne peux pas garantir absolument un message de vos défunts puisque je ne suis pas toute seule ils ont aussi leur avis à donner là dessus si toutefois quelqu'un repartait sans message il ne repartira pas sans rien puisque je fournirai à ce moment là autre chose une autre sorte de message même si c'est pas un message défunt voilà donc si vous souhaitez participer vous vous inscrivez aux coordonnées qui se trouve à la vie à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo vous me contactez par téléphone je sais plus s'il est dispo sur ma chaîne youtube le téléphone sinon il se trouve sur facebook voilà donc vous me contactez par mail ou par téléphone pour vous inscrire à sachant que la conférence une conférence coûte 15 euros par personne à donc il y aura deux conférences vous aurez possibilité d'assister aux deux si vous le souhaitez et si vous souhaitez participer aux deux au lieu de 30 euros vous aurez une ristourne donc voilà c'est important de vous le dire également qu'est ce que je voulais vous dire bah c'est tout après on va passer aux énergies par signe astrologique pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022 allez je règle l'appareil et je vous fait tout ça et voilà donc pour nos amis béliers quelles sont les énergies du 25 au 31 juillet oula bon alors je vais reprendre tout ça pour les béliers du 25 au 31 juillet alors on nous parle ici visiblement d'une histoire de couple on parle de choix ou de triangulaires éventuellement voilà alors je suis regardé quand même par rapport à l'âge des personnages si c'est un coup plus si ça peut être je reviens oui c'est ça donc ça peut être tout à fait un couple on parle ici de choix donc peut-être un choix dans un couple quelque chose à faire on parle ou alors d'un père et d'une mère c'est tout à fait possible qu'ils ont un choix à faire peut-être pour leur enfant je ne sais pas dans tous les dans toutes dont tout était de cause visiblement il y a un choix quelque chose à faire une direction à prendre là on parle de ça pour un couple j'ai l'impression donc un couple brun maintenant voilà c'est une guidance générale donc les couleurs de cheveux on va pas forcément prendre ça pour pour acquis donc voilà quelque chose qui peut qui peut être mis sur le tapis sur la semaine du 25 au 31 juillet un choix à faire pour un couple allez pour les taureaux les énergies du 25 au 31 juillet ok alors pour les taureaux on parle ici de lenteur de lenteur par rapport peut-être à quelque chose en lien avec une agression ou ou de la violence verbale ou physique éventuellement par rapport à un homme ou concernant un homme ou qui vient d'un homme peut-être qu'il y a eu dépôt de plainte ou chose comme ça et que ça avance pas très très rapidement on parle de ralentissement même donc j'aurai envie de dire s'il ya quelque chose s'il ya un litige quelque chose comme ça c'est pas cette semaine que ça va se débloquer je suis désolé mais a priori là c'est plutôt dans le côté ralentissement voilà donc j'espère que vous aurez gain de cause pour tout ça voilà pour nos amis taureaux allez pour nos amis j'ai mon pour la semaine du 25 au 31 juillet écoutez c'est tombé tout en même temps ok alors pour les gémeaux après une période de stagnation après une période de gel après une période d'attente on nous parle d'une évolution et de quelque chose qui est en train de se rétrécir alors c'est comme si on peaufinait quelque chose c'est comme si on déterminait quelque chose vous voyez ici c'était large on avait du choix et puis en fait au fur et à mesure la route se rétrécit c'est comme si on avait déterminé par exemple pour quelqu'un qui cherche du travail qui sait pas trop dans quoi s'orienter il va partir très large et au fur et à mesure il va il va comment je pourrais dire rapetisser ou préciser le domaine qui l'intéresse voilà et ça sera beaucoup plus précis bah ici il s'agit de choses un peu comme ça alors effectivement ça peut parler de travail c'est ce qui m'est venu comme ça spontanément on pourrait être aussi sur d'autres domaines peut-être qu'à la recherche d'un bien peut-être qu'il ya quelque chose par rapport à une histoire sentimentale ou quoi que ce soit là j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt côté matériel donc plutôt un bien plutôt un travail plutôt quelque chose comme ça maintenant c'est une guidance générale donc si ça vous parle sur autre chose c'est possible aussi voilà pour vous amis gémeaux allez pour nos amis cancer c'est parti je vais remélanger allez pour nos amis cancer pour la semaine du 25 au 31 juillet alors pour nos amis cancer on nous parle ici de pensée de pensée par rapport à quelque chose qui vous a causé du souci quelque chose ou quelqu'un pourquoi pas aussi on nous parle peut-être de colère de feu intérieur et a priori tout ça va s'apaiser on est sur une voie d'apaisement quelque chose voilà une semaine où on relâche toute cette pression on relâche toute cette colère on relâche toutes ces mauvaises énergies on est en train de terminer un cycle par rapport à ça si vous souhaitez qu'on travaille dessus en soins énergétique c'est possible aussi faut pas hésiter mais de toute évidence on est en train de terminer avec un cycle qui était pas forcément très folichon pour les cancers c'est plutôt pas mal allez pour les lions quelles sont les énergies de la semaine du 25 au 31 juillet 2022 alors ici on nous parle des oiseaux alors des oiseaux c'est la communication ça peut être les nouvelles de quelque chose quelque chose qui vient vous oui des nouvelles on parle de nouvelles donc ça c'est la carte de l'oiseau on est pas quelque chose d'ici de compliqué d'inutile de stérile enfin voilà quelque chose de pas forcément pas forcément très très chouette par rapport à une femme alors a priori plutôt une femme brune maintenant on est dans un dans une guidance générale la couleur de cheveux c'est pas forcément un indice qui est fiable puisqu'on a plusieurs personnes concernées dans ce tirage donc plutôt quelque chose qui en lien du coup avec une femme brune si c'est vous qui regardez la vidéo et que vous êtes une femme c'est probablement vous et qui êtes dans l'attente des nouvelles de quelque chose si vous êtes un homme c'est probablement votre conjointe ou une amie visiblement il ya des nouvelles concernant peut-être cette femme ou votre relation avec cette femme qui sont un petit peu un petit peu compliqué on vous parle de quelque chose qui est un peu stérile en fait un quelque chose qui oui c'est ça qui est stérile qui qui mène pas à grand chose alors bon ça semble pas forcément très très avenant comme ça maintenant on me fait vous préciser que si certaines choses arrivent ou n'arrivent pas ou ne perdurent pas c'est parce que ça n'a pas forcément vocation de continuer qu'il ya probablement mieux autrement sur d'autres choses donc voilà même si les nouvelles vous sont pas forcément facile évidente j'aurais tendance à dire que voilà il ya du mieux après allez je note les temps pour vous les mettre après dans la description allez pour nos amis vierges les énergies du 25 au 31 juillet alors pour nos amis vierges sur la semaine du 25 au 31 juillet si on vous parle de protection on vous parle de protection concernant la fin de quelque chose concernant peut-être le domaine ésotérique aussi parce que ça pourrait être un trait à être interprété comme ça aussi puisque là cette carte ci la carte des arts ça peut aussi être les arts ésotériques les arts divinatoires etc la mort le contact des fins et choses comme ça et si la paix effectivement le contact avec l'au-delà donc voilà on vous demande peut-être de vous protéger où on vous dit que vous êtes protégé sachez que j'organise des ateliers pour apprendre à bien se protéger donc si ça vous intéresse il faut me contacter impérativement voilà c'est pour que je puisse vous donner une date ou qu'on convienne d'une date ensemble mais effectivement il ya ce genre de choses c'est comme ça que ça me parle peut-être qu'il ya aussi la fin de quelque chose la fin d'une activité la fin d'un talent qui va vous amener à quelque chose qui va vous amener la paix en fait quelque chose de paisible donc on vous parle de protection de que vous soyez protégés peut-être protégés par là-haut aussi puisque ça pourrait être aussi ça les arts effectivement la fin de quelque chose peut-être la fin d'un métier aussi parce que dans les arts il ya aussi la possibilité que ce soit un métier c'est pas forcément que qu'une passion que voilà donc il ya ça qui me vient par rapport à ces cartes aussi voilà peut-être que ça vous parlera autrement n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires il n'y a pas de soucis ça reste une guidance générale allez pour les balances la semaine du 25 au 31 juillet ok alors ici malheureusement on va me faire une va vous faire une une mise en garde faites attention faites attention par rapport à vos vacances ou à quelque chose qui vous donne du repos etc alors est-ce que c'est un lieu de vacances est-ce que c'est autre chose je ne sais pas mais on vous met en garde faites attention faites attention parce qu'il risque d'y avoir de l'imprévu qui va être plutôt négatif puisque cette carte-ci on parle toujours de vols ou de pertes donc faites attention sur votre lieu de vacances faites attention voilà sur les choses qui pourraient être volées sur les choses qui pourraient être perdues parce que ça peut être aussi une perte soyez vigilants en tout cas on appelle à votre vigilance pour cette semaine du 25 au 31 juillet chers amis balance allez pour les scorpions sur la semaine du 25 au 31 juillet alors sur la semaine du 25 au 31 juillet on nous parle de prendre peut-être un petit peu de recul de prendre un petit peu de recul moi je le perçois comme ça au niveau émotionnel parce que on a visiblement quelque chose en lien avec une enfant une enfant brune une petite fille ou une jeune femme éventuellement parce que ça peut aller de la petite fille à l'adolescente en fait jusqu'à la jeune adulte aussi puisqu'on est sur des personnages qui ont moins de 30 ans en fait donc voilà faites attention faites attention par rapport à tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un conflit il y a quelque chose qui n'est pas juste on vous demande de rétablir l'équilibre par rapport à une fille alors est-ce que c'est votre fille à vous est-ce que c'est une petite fille est-ce que c'est une jeune adulte ça c'est vous qui verrez en fonction de votre situation je rappelle que c'est une guidance générale donc visiblement il y a quelque chose comme ça il faut prendre du recul pour rétablir l'équilibre par rapport à une petite fille ou une jeune adulte voilà voilà ce qui me ce qui me vient là tout de suite comme ça pour vous chers amis scorpions sur la semaine du 25 au 31 juillet allez pour les sagittaires qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 25 au 31 juillet alors pour vous chers amis sagittaires on vous parle ici d'un cadeau par contre on vous dit de faire attention parce que la carte du cadeau et la carte ici des festivités était quand même retourné par contre la carte ici la méchanceté etc n'était pas retourné donc je me demande si c'est pas un cadeau empoisonné en fait donc faites attention à vous on vous parle d'un cadeau mais avec la possibilité que ce soit quelque chose d'empoisonné un petit peu on parle ici de quelqu'un qui est pas forcément très positif très bienveillant vis-à-vis de vous ou de vos proches ou de votre entourage donc faites attention effectivement les cadeaux ça peut être empoisonné donc cette carte ci était arrivé comme ça donc effectivement ça peut provoquer tout le contraire de la joie des festivités etc donc peut-être qu'il y aura une baisse de morale par rapport par rapport à quelque chose on vous demande d'être vigilant voilà soyez vigilant par rapport à tout ça chers amis sagittaires aller pour les capricornes sur la semaine du 25 au 31 juillet alors si vous êtes en attente si vous êtes en attente de projet de réalisation de projet peut-être d'achat de bien immobilier ou autre chose comme ça ou si vous êtes en construction de quelque chose d'un projet ouais c'est un projet si aussi il ya quelque chose en lien avec l'immobilier s'il ya quelque chose en lien avec aussi pourquoi pas des administrations on vous parle de persévérance de courage de force vous avez tenu bon jusque là mais vous tiendrez encore on vous dit que même si le délai était un petit peu long sur le plan de la réalisation ça se passe bien sur l'automne ou quand vous verrez la vidéo dans un délai de trois mois parce que la carte de saison ça peut être aussi un délai de trois mois donc là effectivement on est sur l'été l'automne voilà ça 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 correspond bien aux trois mois mais ça sera pas forcément le cas dans si vous voyez la vidéo à noël par exemple allez donc voilà pour vous chers amis capricornes allez pour les amis verseau qu'est ce qui vous attend sur la période du 25 au 30 juillet ça fait beaucoup ça fait beaucoup ça fait beaucoup la semaine du 25 au 31 juillet pour les versos bon là encore on vous appelle à la vigilance on a quelqu'un qui guette quelqu'un qui voilà fait attention on nous parle de quelqu'un alors de par rapport à un jeune homme donc c'est une carte jeune homme c'est moins de 30 ans que ça soit un enfant un ado donc là c'est un brun a priori mais on est sur une guidance générale donc la couleur c'est peut-être pas c'est peut-être pas très très fiable donc on est sur des démarches visiblement administratifs par rapport à un enfant brun soyez vigilants on vous parle vraiment de ça donc peut-être qu'il s'agit de quelque chose en lien avec une garde d'enfants en tout cas il y a quelque chose d'administratif peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les inscriptions scolaires aussi pourquoi pas on vous parle de méfiance soyez vigilants on vous parle aussi de pas aller trop trop vite les versos n'allez pas trop vite non plus voilà pour les versos allez pour les poissons qu'est-ce qu'on vous donne comme comme élément pour les énergies du 25 au 31 juillet pour les poissons pour les poissons ça fait trop de cartes ça fait trop de cartes j'ai dit 3 s'il vous plaît voilà alors on nous parle de quelque chose de nouveau d'un changement qui s'amorce pour une dame a priori brune et âgée puisque là on est sur la carte des plus de 65 ans donc quelque chose de nouveau qui s'amorce quelque chose peut-être en lien avec la spiritualité avec l'ouverture éventuellement sur des capacités extrasensorielles mais pas forcément c'est peut-être tout juste la spiritualité voilà on nous parle de quelque chose comme ça on nous parle de changement peut-être une vision qui va changer peut-être une optique qui change un avis qui change sur ces choses là oui c'est possible peut-être après avoir vécu certaines certaines choses pourquoi pas on est dans ces énergies là les poissons donc voilà cette personne ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un qui qui vous connaît qui est dans votre entourage etc voilà pour vous chers amis poissons j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires dans les likes dans les partages de vidéos etc etc je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous merci